Musique Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Radio-Télescopie de la Guadeloupe. Le mois de l'Afrique en Guadeloupe. Radio-Télescopie de la Guadeloupe vous amène en Afrique sur la trace de la diaspora antillaise installée sur ce continent, ce continent des origines. En exclusivité pour ETV, pour les téléspectateurs de ETV, Radio-Télescopie de la Guadeloupe vous présente un document exceptionnel, un documentaire tourné sur la diaspora antillaise installée au Cameroun. Dans ce documentaire, les membres de la communauté antillaise au Cameroun vont nous raconter leurs histoires singulières, nous raconter leurs rapports avec l'Afrique, nous dire les raisons pour lesquelles ils ont choisi de s'installer dans ce pays d'adoption. Ce documentaire est le premier documentaire d'une série qui va porter sur la quête des origines, relier le point d'arrivée ici aux Antilles au point de départ là-bas en Afrique. Et c'est ainsi que nous allons découvrir le site de Bimbia, ce site récemment découvert, site important de la traite négrière sur la côte occidentale africaine, bien plus important que le site de Gorée au Sénégal ou le site de Ouida au Bénin. Et de ce site sont partis 200 navires négriers à destination des Amériques et particulièrement de la Guadeloupe et de la Martinique. Venez donc avec moi découvrir la diaspora antillaise au Cameroun. L'idée d'un documentaire sur la diaspora antillaise en Afrique et particulièrement au Cameroun est née du choc émotionnel que j'ai subi en visitant le Memorial Act en Guadeloupe. Retrouver les Antillais et les Antillaises qui ont fait la démarche de s'installer au Cameroun et raconter leur histoire singulière. Relier les deux pôles d'une histoire interrompue parce que voici venir le temps de la reconnexion. Le temps de replacer les pièces manquantes d'un pulse d'une histoire commune. Le temps de ressusciter des mémoires oubliées, des mémoires occultées. Prendre possession de notre histoire commune en reliant le point d'arrivée au point de départ. Car d'où viennent les populations noires des Antilles ? Majoritairement du Golfe de Guinée en Afrique centrale. Les Yoruba, les Hibos, les Congo, les Bameleke, les Peuls au Cameroun. Mais toutes ces populations de ces régions du Golfe de Guinée partagent avec celles des Antilles, du Brésil, de Cuba, le même morphotype. Et pendant la colonisation française, la France employa pour l'administration de ces colonies en Afrique des administrateurs coloniaux de couleur, originaires des Antilles et Guyane françaises. Par un pied de nez de l'histoire, la France renvoyait dans ces colonies les descendants des peuples qui avaient été enlevés et déportés pour être plongés dans les ténèbres de la servitude aux Amériques. Parmi ces administrateurs coloniaux, on peut citer René Marant, administrateur en Nubangui-Chari et écrivain « Premier prix concours noir » en 1921 avec son roman « Batouala ». On peut citer Félix Éboué dont le rôle fut primordial dans le ralliement à la France libre de cette partie de l'Afrique. On peut citer aussi Gabriel Lisette qui était administrateur au Tchad. Les administrateurs coloniaux furent donc ainsi les premiers Antillais à refouler la terre de leurs ancêtres. Plus tard, les rencontres sur les bancs de la faculté dans les universités françaises entre la diaspora antillaise et les jeunes africains ont permis les unions qui seront la source d'une nouvelle diaspora antillaise au Cameroun. Nous allons donc partir au Cameroun à la rencontre de cette diaspora. Le Cameroun, un pays d'Afrique centrale de 475 000 km² qui s'étend du golfe de Guinée aux confins du lac Tchad. Le slogan touristique du Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'est 26 millions d'habitants. C'est 300 tribus différentes. C'est une population en majorité concentrée dans le sud du pays avec deux grandes villes, Douala et Yaoundé. Et c'est dans ces deux grandes villes que se trouve la diaspora antillaise. Une partie de cette diaspora est arrivée par le biais des mariages suite aux rencontres avec les jeunes Camerounais sur les bancs de la faculté. C'était en France, dans un amphi. Et après les études, je suis donc venue ici avec mon mari. Ça fait déjà une quarantaine... Ça fait 40 ans que vous êtes là. 40 ans que je suis là. Au bout de toutes ces années, Elmire a même adopté l'accent de la région de son mari. Mais elle n'oublie pas néanmoins ses origines et retrouve fréquemment les femmes antillaises dans le cadre du club caribéen de Yaoundé. Comme elle, Marlène se souvient de son arrivée au Cameroun il y a quelques années. En 1983. Ça ne me rajout pas beaucoup, mais c'était déjà 1983. Rennes, originaire du Moule, participe aussi aux activités du club caribéen. Cette mère de quatre enfants nous raconte comment elle est arrivée au Cameroun. J'ai rencontré mon mari en France. Nous nous sommes mariés. Nous sommes rentrés au Cameroun. Monique Malot, originaire de la Martinique, professeure agrégée de mathématiques à la retraite, est arrivée au Cameroun bien jeune. Je suis arrivée au Cameroun en 1979. Donc ça fait près de 38 ans que je suis ici. Je vis ici avec ma famille. J'ai épousé un Cameroun que j'ai rencontré à Paris. Et donc nous nous sommes installés ici en 1979. Et voilà, j'ai fait ma vie ici. Annick Grevius Ngamy, architecte, a suivi son époux au Cameroun après avoir vécu avec lui pendant une dizaine d'années en Guadeloupe. Je dois dire que c'est un contact qui m'a semblé le plus naturel du monde dans la mesure où, bon déjà, je connaissais déjà un peu le Cameroun pour y être venue en vacances plusieurs années et plusieurs fois auparavant avec mon mari, les toutes premières années de mon mariage, avant de venir vraiment m'y installer. Donc j'ai eu le temps de m'accoutumer un peu au pays, aux gens, à la façon de vivre, qui n'est somme toute pas si différente que ça de la nôtre aux Antilles. Gilbert Joséphine, ce Guadeloupéen de 70 ans, fait figure aujourd'hui de doyen des Antillais installé au Cameroun. Arrivé dans les années 70, Gilbert s'est intégré de manière remarquable et est considéré par ses amis camerounais comme un véritable membre de leur famille. Ben, mi-Camerounais, mi-Antillais. Bon. Mieux qu'intégré, Gilbert est introduit dans la société camerounaise et particulièrement dans la riche bourgeoisie des hommes d'affaires de l'ouest du pays. Pas un événement dans les familles de ses amis sans la présence de Gilbert. Nous l'avons suivi le temps d'un week-end dans l'ouest du Cameroun à Banganté, en Pays-Bamiléqué. C'est un peu une tradition qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas négliger. Ça n'a aucune commune mesure avec les Antilles. Aucune commune mesure. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, un décès en Afrique, c'est une perte qu'on considère mémorable et qu'on est attaché. Parce qu'en fait, nous n'avons pas les mêmes coutumes et il est évident que nous n'avons pas les mêmes habitudes et nous ne sommes pas sur le même soleil. Sur les traces de Gilbert Joséphine en Pays-Bamiléqué, nous tombons sur un personnage original comme on n'en rencontre qu'en Afrique. Artiste, sculpteur, autodidacte, vendeur de canne à sucre pour survivre, Anatole est un personnage attachant. D'accord, je vous explique pourquoi je fais cela. Une fois où je suis arrivé, l'environnement était très sale. Je ne savais quoi faire et puis ces troncs étaient tellement sales. Il fallait les nettoyer et puis les mettre en valeur. J'ai donc imaginé faire des objets au-dessus qui représentent beaucoup de choses sur terre comme le lion en face, la tortue à côté et près du lion, on trouve l'éléphant vu de face et au-dessous de cela, nous trouvons la panthère qui est en position de sa proie. Et quand on retourne de ce côté-ci, on entre maintenant dans le système de sport où nous trouvons ceux qui portent des fers. Au-dessous de lui-même, on trouve notre joueur Samuel Eto'o qui est habillé en neuf et des supporters un peu en bas de lui. On remonte un peu en attitude au-dessus de ce joueur. Nous trouvons un coq sportif bien fait. Et maintenant, près de ce coq sportif, nous trouvons une maman qui va à l'eau, il part à l'eau, il retourne, puis il est en eau. Et au-dessus, maintenant, je représente ceci comme notre carte du Cameroun. Mon père, d'abord, était scruiteur et il me montrait certaines choses. Et puis, vu de ça, je prenais aussi certains matériels pour travailler, pour imiter comment lui faisait. D'accord. Alors, vous avez un petit nom. On vous appelle... Air France. Air France. Oui, où toute la ville connaît ce nom-ci, Air France. Et pourquoi vous vous appelez Air France ? C'est parce qu'ici était une pure brousse où il y avait beaucoup de serpents, beaucoup d'agressions, les malfrats se cachaient pour nous agresser. J'ai réfléchi beaucoup de moi sur ce nom. Pour un nom qui peut un peu faire le regard à une personne. Et puis, j'ai donc affiché un avion en haut où j'ai écrit sur ça, Air France. À partir de ce moment où tout le monde, les enfants, tout le monde m'appelait maintenant comme ça, Air France. Et c'est calé ainsi. La prédestination semble prendre corps avec l'histoire de Dominique Fousse, cette petite nièce de Bertrand Gontran-Damas, fondateur de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Sédar-Senghor. Fille de préfet et de pharmacienne, cet enfant de la bourgeoisie foyalaise, né à Paris, baigne dans une atmosphère intellectuelle depuis son enfance où l'évocation de l'Afrique n'est jamais bien loin. Ce n'est pas parce qu'on est de la bourgeoisie intellectuelle antillaise qu'on ne peut pas se retrouver en Afrique. J'étais un peu l'aventurière de la maison, j'avoue. Il est de fait que mon père était un haut fonctionnaire, ma mère pharmacienne, nous avions vocation à rester à Paris, où d'ailleurs j'ai fait mes études. Mais j'étais aventurière. Puis avec une envie de connaître le monde, j'étais jeune. Et j'ai suivi mon envie, mon envie de vivre. Et je suis venue en Afrique. Et je ne le regrette pas, ma foi. Parce que j'ai vécu tellement d'expériences enrichissantes ici. Et j'avoue que je n'ai plus trop envie de rentrer. Je pense que je terminerai mes jours ici. C'est donc tout naturellement qu'elle se sent attirée par l'Afrique et les Africains. Je suis venue par amour. Alors à la suite de mes études, j'avais rencontré un étudiant camerounais que j'ai suivi, ma foi. Mais c'est vrai, il y avait peut-être une prédestination. Parce que j'ai baigné dans toute une culture africaine. De part, vous l'avez dit tout à l'heure, mon oncle, qui avait une bibliothèque extraordinaire. À cette époque, il habitait dans le 15e arrondissement de Paris, à la mode Piquet-Grenelle. Et j'avais coutume de m'asseoir sur la moquette et de lire. Et j'ai découvert l'Afrique, toute petite, je vais à 8-9 ans, par les livres. Donc c'était l'émerveillement d'une enfant. À la suite de ça, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature négro-africaine. Et même à l'université, j'ai commencé à fréquenter des étudiants africains. Et j'avais l'envie, ma foi, de venir en Afrique. J'ai d'ailleurs fait un voyage au Sénégal, qui était un voyage pour des vacances. Et l'envie de revenir m'a pris. Peut-être était-ce cela qui m'a fait rencontrer l'étudiant camerounais que j'ai suivi, sans doute. Et peut-être plus loin que ça, il y avait peut-être quelque chose qui m'attirait. Peut-être un retour inconscient, l'envie d'un retour aux sources. L'envie de savoir d'où je venais, d'où nous venions. Et ma foi, c'était mon chemin, que j'ai suivi jusqu'ici. La quête des origines, qui a été longtemps le problème de Véronique Poccy-Doumbé, cette amie d'enfance que j'ai rencontrée par hasard, sur le chemin du Cameroun, à Paris. Donc je n'ai pas eu cette notion d'être anti-aise, parce que je n'ai jamais vécu aux Antilles. Et j'ai vécu dans une famille anti-aise qui se sentait française. Donc, et bon, quand j'étais en France, j'étais donc une anti-aise qui se sentait un petit peu d'ailleurs, mais sans savoir ce que ça veut dire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais d'ailleurs, parce que je disais d'ailleurs. Et quand je suis arrivée au Cameroun, j'étais d'ailleurs, parce que je n'étais pas là-bas. Sauf que mon père était du Cameroun, et qu'il fallait que j'intègre cette notion d'être du Cameroun. Je n'ai vécu que cinq ans, en réalité, au Cameroun. L'intégration dans la société camerounaise s'est faite de la manière la plus naturelle pour la majorité de ses Antillais. Pour Monique Malot, la pratique de sa profession, enseignante, a facilité grandement cette intégration. Elle s'est faite en fait tout naturellement, parce que quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai d'abord travaillé un certain nombre d'années au lycée Leclerc, le plus grand lycée de Yaoundé. Et je me suis fait pas mal d'amis, des collègues, des amis, donc ça a commencé comme ça. Et puis aussi dans la famille, bien accueillie, même très bien accueillie. Je dois dire qu'avant 1979, j'étais venue en 1974 en vacances, donc j'avais été reçue par la famille. Et puis après, bon, quelques années après, je suis rentrée au lycée français de Yaoundé, où j'ai fini ma carrière, maintenant je suis retraitée. Les premières années ont été, en fait, comment dire, c'était mitigé. Il y avait des choses absolument merveilleuses, les rapports humains, fantastiques. Mon travail me passionnait, je suis médecin, le contact avec les jeunes en tant qu'enseignante, c'était vraiment merveilleux. Mais j'avoue avoir eu quelques difficultés matérielles à un certain moment. Et nous avions d'ailleurs décidé, mon époux et moi, de rentrer à la Martinique. Mon mari est camonnet, nous sommes mariés depuis 43 ans maintenant. Et il avait accepté de venir avec moi à la Martinique, où nous avons passé quelques années. Et nous sommes revenus au Cameroun, comme je lui avais promis hier. Et nous espérons y finir nos vies de façon merveilleuse. Je peux dire que j'ai eu l'impression, à mon retour, de ne jamais avoir été partie. C'est comme s'il y avait une petite parenthèse dans ma vie camonnet. Et je l'ai refermée en rentrant. Et la vie a continué, comme si je n'étais jamais partie. Si je vous comprends, vous étiez parfaitement intégrée. Ah, si on veut parler d'intégration, oui. En étant parfaitement en tièze. Et c'est ça qui est de merveilleux. Je n'ai jamais eu de problème ici. Je n'en ai jamais eu à la Martinique. Je n'en ai jamais eu en France non plus. Non, mais j'avoue qu'au Cameroun, ça a été toujours très agréable. Et alors, si vous voulez une histoire merveilleuse, peut-être... Peut-être que c'est ce qui me permet d'être aussi bien intégrée ici. Vous savez, mon nom de jeune fille, c'est Lando. Et ce séjour au Cameroun, en ce moment, je vis surtout à l'ouest depuis quelques temps. Et j'ai retrouvé à l'ouest, dans le village de Bangang, la racine du nom Lando. D'ailleurs, la souche du Lando est là. Et le plus extraordinaire, c'est qu'en effet, ils sont partis... Pendant l'esclavage, j'ai eu la traite des Noirs de cette région. Et il n'est pas du tout invraisemblable que l'un de mes aïeux soit vraiment de Bangang. Donc c'est peut-être pour ça que je me sens si bien. Il ne me reste plus que les tests d'ADN à faire. Intégrée, oui, mais avec un petit bémol, comme va nous le faire remarquer Elmire. Vous êtes Camerounaise presque là. Oui, il n'accepte pas la double nationalité, mais ça va. Mais vous êtes Camerounaise dans l'âme. Dans l'âme. Mais je crois quand même qu'il faut mettre le petit bémol. Oui. Parce qu'on se rend compte qu'on est quand même bien assimilé français en vivant ici. Les gens ont leur tradition. Mon mari est de l'Ouest Cameroun et ils ont leur façon de faire. Il y a beaucoup de protocoles dans certaines cérémonies. Et comment vivez-vous cela, ces traditions qui sont ancrées dans la région de votre mari ? J'avoue que je le laisse faire beaucoup. Intégration difficile au début pour Rennes, qui est arrivée il y a 50 ans au Cameroun. Intégration tout de même réussie grâce au travail qui lui a permis de nouer des relations et d'avoir une vie sociale au-delà du cercle familial. C'est difficile, mais je crois que tout a été mis pour que l'intégration se fasse comme il faut. C'est bien. C'est un peu difficile quand on quitte son pays pour y arriver, pour s'intégrer. C'est difficile, mais par le travail, je crois que c'est l'élément le plus important. On s'intègre dans la vie sociale, on s'intègre dans la vie familiale, on s'intègre progressivement et ça se fait. Annette Hell est originaire d'Antigua et de Saint-Kitts. Ancienne étudiante à l'université Penn State en Pennsylvanie aux États-Unis, c'est au cours d'un échange universitaire avec l'université de Yaoundé dans les années 70 qu'elle découvre le Cameroun. On aurait pu penser que son intégration poserait problème puisqu'elle est anglophone, mais c'est oublié que le Cameroun a deux langues officielles, le français et l'anglais. Je me suis habituée très vite au rythme de vie. Il faut avouer qu'à l'époque, les choses étaient différentes et c'était plus facile de s'intégrer, je pense. L'alimentation est presque la même, bien que préparée d'une façon différente. Ce sont les mêmes fruits, les mêmes légumes, etc. Et les personnes que j'ai rencontrées étaient toujours très accueillantes. Dominique Fousse, installée au Cameroun depuis trois décennies, est la plus camerounaise des Antillaises. Je me sens chez moi, on me considère comme telle. Et ma foi, quand même, les premières années, s'il faut quand même être infranche, ont été difficiles. L'intégration n'était pas nécessairement évidente. Il fallait accepter la famille qui était très envahissante, mais en réalité, ce que j'avais pris comme une difficulté était un bien, somme toute. Ce sont des gens qui se sont occupés de moi, qui m'ont porté secours, qui m'ont encadrée, comme on dit au Cameroun, ils m'ont totalement encadrée. Et je crois que c'est de là qu'est venue l'intégration. Bon, me sentant chez moi, j'étais à l'aise. Je pouvais travailler, j'ai trouvé du travail, j'ai eu la chance de travailler très, très vite. J'ai eu la chance également de rentrer au Barreau du Cameroun, de déposer mon dossier, et j'ai été admise au Barreau du Cameroun. Et puis, j'y ai fait mon chemin. Jusqu'à maintenant plusieurs années d'exercice professionnel. Je suis membre du conseil de l'ordre, trésorière de l'ordre des avocats au Barreau du Cameroun, parce qu'on a un Barreau national. Si l'intégration de la diaspora en Antillaise aujourd'hui semble plus facile, ce ne fut pas toujours le cas à l'époque coloniale. Voici le témoignage de Charlotte Plantaddy, 80 ans, dont le père arriva en Afrique au début du siècle dernier. Il était dans les tranchées en 14, de là, il est arrivé à Mataddy, par bateau, bien sûr, puisque l'avion n'existait pas, et de là, il cherchait à se loger, et c'était marqué sur les hôtels, ni chiens, ni nègres. Étant donné qu'il était nègre, donc, son dossier ne montait pas. Alors, il a dit au gouverneur, écoutez, déchirez mon dossier, faites-en ce que vous voulez, mais moi, maintenant, je veux être chasseur d'éléphants. Et il a été envoyé en Centrafrique, et il s'est fait, donc, chasseur d'éléphants, et c'est là qu'il a trouvé des caféiers, comme il était né au Cameroun, au... En Guadeloupe. En Guadeloupe. Donc, il a pu reconnaître que ce n'était qu'un caféier. Et il a planté, comme ça, 400 hectares de café... En Centrafrique. En Centrafrique. C'était la première plantation de Centrafrique. Quel regard la diaspora antillaise porte-t-elle sur les habitants de leur pays d'accueil, et vice-versa ? Dominique Fousse souligne l'intérêt des Camerounais pour tout ce qui vient de l'étranger. Une ouverture d'esprit qui permet tous les contacts. Quand je suis arrivée ici, et quand j'ai commencé à exercer, j'exerçais sur toute l'étendue du territoire. Et je me déplaçais de Douala, et à cette époque, il n'y avait pas... Je n'avais pas encore de voiture. Et j'empruntais des cars. On appelle ça des cars de Brousse. Et le contact se faisait très vite. Votre voisin va s'intéresser, si vous lisez, au livre que vous allez lire. Et des commentaires vont fuser de part et de l'autre. Et les gens vont échanger facilement, sans se connaître. S'intéresser à vous. D'où vous venez ? Qu'est-ce que vous faites ? Ils font des commentaires, amusant le plus souvent, commentant l'actualité, avec beaucoup de verbes d'ailleurs, et ce sont souvent des gens très moqueurs. Et j'avoue que j'avais beaucoup de plaisir à voyager dans ces cars où on connaissait le Cameroun profond. Et le peuple camerounais est particulièrement chaleureux, intéressé, intéressé au monde. Il n'y a qu'à voir actuellement sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui communiquent énormément. C'est vraiment la règle de la parole et l'intérêt pour l'autre. Monique Malot abonde dans le même sens. Ici, les gens sont ouverts. Vous ne restez pas assis à côté de quelqu'un sans au bout de cinq minutes engager la conversation. Que ce soit dans le bus, que ce soit dans un taxi, c'est dans les taxis ici, parce que les taxis sont collectifs. C'est dans les taxis ici qu'on entend un petit peu la vie de la ville, ce qui se passe. Et les gens sont toujours, bonjour, tout à l'heure, oui, à la station-service, celui qui nous servait à l'essence, j'étais assise à l'arrière de la voiture, mais il m'a dit bonjour. Et ça, c'est appréciable. À Paris, ça m'a l'air difficile d'avoir ce genre de rapport. Aux Antilles, ça dépend. Ça dépend. C'est variable. Ici, tout le monde se connaît. On cause avec des gens qui ne vous connaissent pas forcément directement, mais au bout d'un moment de conversation, « Ah oui, j'ai entendu parler de vous, bien, oui, je sais que… » Donc, il y a une convivialité qui est appréciable. Le regard d'Anique Grevus N'Gami sur son pays d'accueil est un regard teinté de nostalgie, car ce pays lui renvoie une image de la société antillaise d'antan, une époque où prévalaient des valeurs familiales aujourd'hui en perdition aux Antilles. La société camerounaise me rappelle la société guadeloupéenne, je ne dirais pas antillaise, parce qu'il y a quand même des différences entre les îles, d'il y a quelque temps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai retrouvé des choses qui se sont perdues aux Antilles, l'esprit de famille, l'entraide, la compassion, le partage. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent progressivement aux Antilles où on s'enferme dans une vie un peu personnelle, qui existe encore au Cameroun, où la famille est au sens large, où il y a plusieurs couches de la famille qui se rassemblent autour vraiment de... C'est-à-dire la famille même, c'est les enfants, les cousins, les frères, les sœurs, c'est-à-dire c'est vraiment la famille au complet. Et ça se ressent dans le quotidien, parce qu'on est toujours entouré, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. On est très entouré, on est très soutenu, on ne se sent jamais seul, on ne se sent pas abandonné, on a toujours une personne avec soi. Et ce sont des choses, je trouve, qui disparaissent. Par contre, que j'ai connues quand j'étais plus jeune en Guadeloupe. En pays bamelequé, dans l'ouest du Cameroun, région aux traditions bien conservées, une anecdote qui en dit long sur les rapports entre la diaspora et les locaux. C'est que quand je me suis un petit peu installée à Bangante depuis quelques temps, un jour, je sors et il y a un vieil homme qui m'aborde et qui me dit « Bonjour ma fille, oh, merci ma fille d'être revenue à la maison. » Alors là, j'ai trouvé ça superbe, je lui vis à la maison. Il me dit « Oui, il y en a beaucoup qui partent et qui ne reviennent jamais. Mais toi tu es revenue. » Alors je crois que ça, ça symbolise peut-être un petit peu l'ambiance. Non, 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 sincèrement, vraiment, je n'ai jamais eu de problème lié à mon identité antillaises. Je ne crois pas, non, non, sincèrement. Ni dans ma belle famille, nulle part. Comment les Antillaises ressentent-elles le regard posé sur elles par les Camournais ? Je dois dire que c'est une sensation un peu mitigée parce qu'il y a deux regards. Il y a deux regards. Il y a le regard de la sœur, la sœur qui arrive, qui est chez elle, parce que somme toute, elle est partie d'ici. Mais il y a aussi le regard du fait de la distance, des préjugés, de certaines choses qui font que souvent aussi l'Antillaises, l'Antillaises d'une manière générale, est un peu vue comme quelqu'un qui ne se sent pas de lien avec l'Afrique. a tout laissé, a tout perdu, se sent pas africaine. Alors que c'est faux, c'est faux. Nous avons tous en chacun de nous une petite part d'Afrique. Qu'on le montre ou pas, de toute façon déjà c'est visible. Et puis en plus, je pense que non, ça n'a pas été mis de côté. Je pense qu'il y a d'autres combats aux Antilles qui font qu'on reste dans un cadre créole, antillais, mais sans jamais oublier les souches. Cet esprit d'ouverture et de tolérance vers les autres qui caractérise les Camerounais s'illustre ici par les opinions de ceux-ci sur la diaspora antillaise vivant dans leur pays. Cet avocat évoque en termes élogieux et chaleureux la personnalité de Dominique Fousse. Mette Fousse c'est la joie de vivre, c'est la gaieté, comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire ? Elle est chez elle. Elle est chez elle, elle est comme si elle était en Guadoulon. Honoré Monté, chef d'entreprise à Douala, n'est pas moins élogieux envers les Antillais et souligne une certaine communauté de destin avec ses frères antillais. Jégé, c'est mon frère, c'est un Camerounais. Il s'est tellement bien intégré qu'il mange de vos tarots avec nous, il mange de vos boulots. Ça veut dire que c'est un Camerounais. Ça veut dire que si je parlais sur les frères d'Onerges, j'allais aux Antilles, ça serait pareil. Il mangerait, il ferait comme eux. Je crois qu'à l'époque, quand nous étions étudiants, bon, ils nous dévisageaient bizarrement. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils se rendent compte que nous sommes logés à la même enseigne. Et on peut faire un chemin ensemble. Maurice Tanque, industriel bien connu au Cameroun et ami de Gilbert Joséphine, considère ce dernier comme son propre frère et en a d'ailleurs fait le parrain de son fils. Gilbert est camerounais, je vous dis, ça fait 45 ans qu'il est là. Et il a même des enfants camerounais, il faut le dire. Et puis, il connaît mieux nos traditions que nous. Et quand je l'amène à plusieurs fêtes chez moi, dans mon village qui est Bangoulab, il n'est plus reçu, il est reçu par le chef. Et de fois, même le chef Bangoulab me demande, mais où est Gilbert ? Donc, tu sais, je te le dis honnêtement, Gilbert est camerounais. Il n'est plus antiais, ça, il faut l'oublier. C'était un ami à 45 ans. C'est un frère, quoi. C'est un frère, c'est le parrain d'un de mes enfants. À un moment, quand il est arrivé, nous avons même voulu lui donner une carte d'identité en voulant changer là où il est né. Il a dit, mais non, c'est ça quand même. C'est vraiment un Camerounais, Gilbert Joséphine. L'enfance africaine d'une antillaise à l'époque coloniale en Afrique. Charlotte Plantaddy a évoqué pour nous, au début de ce documentaire, l'arrivée de son père en Afrique à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette dame de 80 ans, née en Centrafrique et qui a vécu pour l'essentiel de sa vie en Afrique centrale, évoque avec émotion sa vie, à l'époque coloniale, son voyage en métropole à 8 ans pour y poursuivre ses études. Voici son histoire émouvante. Mon père ayant été commandant à l'époque, donc j'étais respectée. Et à 8 ans, voilà donc pas que mon père avait décidé que je devais partir en France. Nous sommes partis à Douala, où nous avons eu des pannes successives, mais des amis nous ont prêté une voiture et nous sommes arrivés donc à Douala. de Douala, il a fallu prendre un petit bateau pour aller jusqu'à la mer, rencontrer le gros bateau qui partait sur la France, qui partait à Marseille. Et j'ai voyagé en fond de cale à 8 ans, en fond de cale, dormant sur des hamacs, n'ayant pas le droit ni d'aller en seconde, ni en première, ni quoi que ce soit. J'ai passé trois semaines de bateau comme ça. Quand le petit bateau arrivait, on nous mettait dans des espèces de cages aérées, aérées, et on nous balançait dans le gros bateau. Ah, pour vous faire monter la petite chaloupe sur le grand bateau, on vous faisait monter dans des cages. Dans des cages. Oui, et pour vous, d'accord, on vous allait comme ça pour, dans le temps, d'accord. Et alors mon père, apercevant un monsieur entier, lui dit, Monsieur, monsieur, vous êtes entier ? Ah, et l'autre a répondu, oui, 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 oui. Elle m'a dit, bon, occupez-vous de ma fille. Elle a tout ce qu'il lui faut dans son sac. Et évidemment, le monsieur m'a volé tout mon argent. Donc on est juste à la sortie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et quand vous arrivez en France, petite Antillaise, toute seule, de 8 ans, comment ça se passe ? Ben, écoutez, d'abord, j'ai fait la connaissance de ma soeur dans le parloir, parce qu'elle, elle était partie à l'âge de 4 ans. Ah oui ? Donc je n'ai, elle est... Vous ne la connaissez pas ? Je ne la connaissais pas. Donc ce qui fait que j'ai fait sa connaissance dans le parloir de la pension. J'ai vécu en pension pendant 7-8 ans, chez les soeurs. Et j'avais froid, comme il n'est pas venu. J'avais froid, j'avais froid, j'avais froid. J'avais droit à une bouillotte. Mais souvent, ma soeur, qui devait aller la chercher, l'oubliait. Oubliait d'aller me la chercher. Alors, je me réchauffais comme je pouvais, dans le dortoir. Mais ça a été terrible pour une petite enfant partant de Centrafrique, dans un climat chaud et humide, qui va arriver à Montluçon, au cœur de la France profonde de l'après-guerre. Mais ça a dû être une expérience incroyable pour vous, non ? Terrible. Je m'en rappelle. Mais les copines ont été tellement gentilles. Je les garde. Je suis marraine de beaucoup de... D'enfants de vos copines. D'enfants de mes copines. Que vous avez connus à l'époque, donc à l'internat. Ah, à l'internat, oui. Et est-ce que vous rentriez en Centrafrique pour revoir vos parents pendant les vacances ? Non, je suis rentrée seulement en 49. Donc, trois ans. Trois ans après. Quel choc ça vous a fait de rentrer là-bas ? Ça a été terrible. Et là, par avion, par avion, l'avion existait. Ah oui ? Vous êtes rentrée par avion ? Par avion. Charlotte, née en Centrafrique et ayant vécu au Tchad, au Cameroun, au Congo et en France, nous livre une dernière anecdote sur son père, qui, bien que très attaché à l'Afrique, n'en a point oublié la commune de Sainte-Anne dont il était originaire. Il a venu être enterré en Afrique. Ah bon ? Il est enterré là-bas ? Ah oui, je l'ai ramené. Je l'ai ramené. Il est mort en France, mais je l'ai ramené. Il avait planté deux cocotiers. Et il m'a dit, c'est là que je veux être enterré. Alors, les cocotiers, pour appeler ceux de Sainte-Anne, sans doute, ils les arrosaient avec 200 litres d'eau et 25 grammes de sel. Ah oui ? 5 kilos de sel. Tous les ans. À Carnot. Pour avoir l'impression qu'ils étaient au bord de la mer. Mais votre père avait un amour incroyable de l'Afrique, en fait. Ah oui. Il avait un rapport extraordinaire avec l'Afrique. Absolument. Donc, il est enterré en Centrafrique. Ah oui, il est enterré. D'ailleurs, maintenant, je vois que les cocotiers, à chaque fois, quand j'arrive, c'est les cocotiers qui me font penser que c'est là qu'il est enterré. Son esprit est là, quoi. Oui. C'est donc un retour aux sources qu'a opéré votre père. Oui. Absolument. La quête des origines. Relier les deux pôles d'une histoire interrompue. Replacer les pièces manquantes d'un puzzle d'une histoire commune. Ressusciter les mémoires oubliées et occultées. Il était inévitable qu'en allant à la rencontre de la diaspora antillaise au Cameroun, nous parlions de la question de l'esclavage et de la quête des origines, consciente ou inconsciente dans l'esprit de tout afro-descendant dans le monde. C'est ainsi que l'évocation du site de Bimbia survint donc dans les entretiens que nous eûmes avec certains membres de la diaspora. Oui, je connais parce que je faisais des recherches personnelles. Je fais beaucoup de recherches sur mes origines. Et j'ai tapé un jour comme ça sur le net, sur le Cameroun, site, j'ai tapé le mot esclavage, etc. Et je suis tombée dessus. Et j'ignorais complètement, et beaucoup de gens d'ailleurs autour de moi, même au Cameroun, ignoraient l'existence de ce site. Et donc c'est comme ça que j'ai connu. Ensuite j'ai lu, je sais qu'avant c'était le révérend Saker, je crois, qui avait tout d'abord monté une mission là-bas. Puis après, il y a eu un port d'où les esclaves partaient. Il y avait une première escale sur l'île de Nichols Island, donc qui était un peu comme l'île de Gorée au Sénégal. Voilà, où on triait un peu les esclaves. Et où les bateaux prenaient vraiment les cargaisons d'humains pour les emmener vers les Amériques. Si, si, j'ai entendu parler, je ne connais pas. Mon rêve c'est d'y aller, mais bon, il semblerait qu'il y a une portion de route qui est un peu difficile, qui est encore un peu très naturelle, qui fait qu'il ne faut pas y aller comme ça seul et puis à pied. Il faut vraiment être dans une voiture appropriée, qui voilà. Mais je rêve d'y aller, j'espère. Je connais Gorée et j'espère connaître Bimbiya. Dominique Fousse parle de ce site avec une réelle émotion dans la voix et qui témoigne d'un trouble qu'elle a ressenti en nos visitants. Alors, on y voit la porte du non-retour pour les femmes, la porte du non-retour pour les hommes. Et je vous avoue qu'on sent que celui est chargé, c'est le terme. Quand on arrive, on ne peut pas rester absent et on est mal à l'aise. C'est comme si on sentait la souffrance de nos frères, enfin de nos ancêtres. Là-bas, quelque chose se passe et comme à Gorée, on pleure. On pleure, on ne peut pas s'en empêcher. Et on ressent au fond de soi la douleur de tous nos parents qui partaient sur des barques jusqu'au mouillage, des bateaux. Et on imaginait le drame. Beaucoup sont morts d'ailleurs sans être partis par les conditions dans lesquelles ils vivaient là-bas. On voit encore des chaînes, des chaînes contre les murs, contre les abreuvoirs. Il y avait des grosses chaînes, vous les verrez. Et on s'imagine qu'ils mangeaient dans l'abreuvoir comme des bêtes de somme. C'est un moment difficile pour nous et j'avoue que je me suis dit que je viens peut-être de là. Et ça m'a donné l'envie de chercher mon ADN. Bimbia, c'est le nom de ce petit village situé au sud-ouest du Cameroun qui n'a aucune résonance aux oreilles et encore moins à l'esprit de la majorité des Camerounais eux-mêmes. On n'a jamais su que la traite des escraves était proche de nous. Nous croyons que c'est à Angorée et quand moi je viens voir que c'est à côté de nous, moi je suis à Douala, Limbe à 60 kilomètres, vous ne savez pas que c'est à côté, tout à côté de nous. Et puis on entend parler de Bimbia, Bimbia, moi je crois que c'était à Lollodorf. Une fois, on a passé la visite des Américains, des Noirs Américains. A Bimbia et à la télé, il y avait tellement d'émotions. Après la visite du site, les chefs traditionnels leur faisaient des rites au bord de l'eau. Mais ils pleuraient tellement, ils pleuraient et nous qui regardions, pleurions aussi. Ils pleuraient, c'était très émouvant. Ils se roulaient sous le sable, d'autres ne voulaient même plus rentrer. Et on les soutenait pour repartir, pour partir de la plage. Bimbia. Il fut un haut lieu de la traite négrière au 17e, 18e, 19e siècle. Mais avant de nous rendre sur ce site historique, nous allons visiter le musée national du Cameroun, à Yaoundé, où une timide exposition sur la question de l'esclavage était programmée. Nous avons cette exposition qui est un peu comme une chance de Camerounais. Nous avons ce focus sur le professeur Nassim Moulek-Kombi, qui est ministre des Arts et de la Culture du Cameroun. Et le ministre a été tellement enthousiaste. Lorsqu'il a su la nouvelle concernant l'exposition « Mémoires libérées », en anglais, on parle de « It's my special stories ». Et il a décidé de se focaliser beaucoup plus sur Bimbia, que cette ville du Cameroun. Une ville historique, une ville qui a tellement d'histoires, mais qui a été malheureusement abandonnée par des Camerounais. Et alors lorsqu'il a la nouvelle, il est tellement enthousiaste. Parce que pour lui, Bimbia est très important. Bimbia a servi comme un port où l'esclavage a été pratiqué pendant plus de 400 ans, c'est-à-dire 4 siècles. Et lorsque vous allez à Bimbia, ce site de Bimbia, il y a tellement de preuves qui prouvent que l'être humain a été vendu. Dans les livres d'histoire au programme scolaire au Cameroun, la question de l'esclavage était vaguement évoquée et uniquement dans le cadre du commerce triangulaire. Comme dans la majorité des pays africains francophones, la vulgarisation des connaissances sur cette question de l'esclavage tarde à venir et à être prise en considération. Il n'est donc pas étonnant que les Camerounais n'aient pas pris conscience que leur pays fut le théâtre de ce commerce honteux qui a saigné l'Afrique de ses forces vives pendant plusieurs siècles. « Bimbia » Une amnésie collective, un passé sur lequel on a jeté un voile pudique que les travaux et la persévérance de Lisa Aubrey amènent à découvrir. Lisa Aubrey, c'est cette ethnologue et historienne afro-américaine qui a pu dénombrer grâce à ses travaux plus de 200 bateaux négriers qui sont partis de ce centre de la traite négrière vers les Amériques, et en particulier vers le Brésil, la Barbade, la Martinique, la Guadeloupe, Antigua, Cuba et le sud des États-Unis. Des milliers de Camerounais furent ainsi vendus comme esclaves et transportés vers les Amériques à partir de ce site. La paix régnait entre les peuples. Comment ils allaient donc facilement avoir leurs marchandises ? C'est ça le problème. Il fallait donc passer par des chefs pour avoir la marchandise. Et comment avoir des chefs ? Les fait comprendre qu'ils sont tous des rois. Donc divisés pour mieux régner. Voilà donc comment naissent les guerres de tribus. Et pendant ces guerres, il y a eu des prisonniers de guerre. Et ces prisonniers de guerre devenaient forcément des esclaves chez les Européens. Parce qu'ils revenaient faire comprendre ces chefs qu'ils ont besoin des employés à Bimbia. C'était d'accepter les remettre ces prisonniers en échange des miroirs, des bouteilles de whisky, du sol, oui, et le reste. Maintenant lorsqu'on parle des miroirs, on nous a toujours parlé des miroirs, mais on nous a toujours dit pourquoi ils remettaient les miroirs aux chefs. C'était simple. Ils remettaient les miroirs aux chefs parce qu'ils les faisaient comprendre qu'à travers ces miroirs, ils allaient voir les ennemis. Et les chefs restaient dans ce miroir en pensant qu'un jour, ils verront les ennemis. Mais finalement, qui est dans son ennemi ? Parce qu'il s'est mis tout seul, il se boit tout seul. Donner l'ennemi de lui-même. Ils n'ont pas toujours compris cela. Il y a aussi des chefs qui n'acceptaient pas de signer ces pares d'accord. Ça veut dire qu'ils sont intelligents. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les donnés du vin, ils boivent jusqu'à lorsqu'ils sont sourds. En se réveillant, ils ont tous signé. Et aussi, certains parmi ces esclaves sont arrivés ici librement. Ils venaient uniquement à se trouver du travail. Mais lorsqu'ils arrivaient ici, ils se faisaient capturer. Voilà pourquoi d'un même des chefs aussi se font capturer. Parce qu'ils se posent des questions. Pourquoi les gens y vont ? Ils ne reviennent pas. Mais lorsqu'ils arrivent ici, eux-mêmes se font capturer. Et aussi, grâce aux recherches de Lisa Aubray, elle a aussi pu retracer ceci. Par exemple, vous pouvez venir chez un monsieur comme vous. On fait qu'il n'a plus votre famille. On les met dans un bateau. Et lorsque vous cherchez votre famille, on vous fait comprendre. Si vous voulez revoir votre famille, vous avez juste à faire le plein de ce bateau. Mais lorsque vous avez fait le plein de ce bateau, on vous demande d'entrer et de reprendre votre famille. Mais lorsque vous entrez aussi, on vous embarque. Bimbiya, c'est un site de 45 hectares, avec des vestiges qui racontent une tragédie occultée. C'est un lieu de reconnexion avec cette mémoire occultée, cette mémoire refoulée dans notre inconscient collectif. Bimbiya, c'est de l'émotion à l'état brut. Un lieu où l'on ressent dans sa chair les blessures des chaînes, la violence et les meurtrissures des coups de fouet, la peur, la honte et le désespoir. Le bâtiment derrière vous a été dans une prison qui servait pour les esclaves recarcitrants. Dans les esclaves recarcitrants, se faisaient enchaîner sur ces piliers que vous voyez debout. Ils avaient des chaînes au cou et au rein. Et en fait, ils se battent à travers des chaînes, on a pu laisser les traces sur les poteaux. Donc nous allons descendre et éditer ce bâtiment. La porte de non-retour pour un voyage en allée définitif. Une porte sur les ténèbres de la servitude aux Amériques. La chaîne là et là. Et maintenant, il faut le se battre à travers des chaînes. Ça peut recasser ceci. Et aussi, c'est les plus forts arrivés à survivre sur ces poteaux. Les faibles mouraient. On voit sur ces ruines les traces des chaînes qui entravaient les hommes au cou et à la taille. Traces de souffrance et de désespérance. Traces de l'infamie avec ces chaînes qui sont autant de preuves du crime. Abreuvoirs ou enchaînés, les hommes étaient traînés de force pour s'y nourrir comme des animaux. Pour moi, c'est d'abord très émouvant et très choquant. C'est très choquant parce que d'abord, voir ces hommes et femmes qui ont quitté la terre, qui ont abandonné la famille, qui sont partis, certains n'ont pas pu arriver au bouge. Certains sont arrivés selon les souffrant dans les peines. Vraiment, je pourrais juste remercier Dieu et qu'il nous pardonne. Parce que si cela est arrivé, c'est dans l'ignorance. Bimbi apporte les stigmates de la souffrance et de ses vieilles pierres suintent les larmes de sang de ceux qui ont fait cette traversée du milieu. La mer qu'ils ont traversée, comme certains ont traversé le Styx, le fleuve de l'enfer et de l'oubli. On ne sait pas le moment d'où on vient ou d'où on va. Parce que si un arbre ne peut pas vivre sans ses racines, tu vois, et maintenant si un homme ne sait pas ses origines, ça veut dire il ne sait pas le moment d'où il va. Dans la basse, c'est d'où tu viens. Mais voici venir le temps de la reconnexion. Le temps de recoller les morceaux d'une mémoire occultée et oubliée. Depuis 15 ans, j'essaie de faire entendre raison à l'Union africaine en disant il faut une journée officielle du souvenir des millions d'Africains déportés, mais aussi de tous les Africains qui ont été esclaves depuis le 7e siècle, c'est-à-dire depuis l'esclavage arabo-musulman et l'esclavage occidental-européen-transatlantique. Donc, nous avons les peuples afros en général, pas simplement d'Afrique, nous avons le culte des ancêtres. Comment se fait-il qu'il y ait le culte pour tous les ancêtres sauf pour ces ancêtres-là ? Donc, moi, je plaide pour une journée officielle, l'instauration de cette journée de recueillement à la mémoire de tous les suppliciés dans les fers de l'esclavage. Et donc, cette découverte de ce site est quelque chose d'extraordinaire parce que nous savons, celles et ceux qui ont travaillé un peu sur le sujet quand même, savent que le gros des esclaves est parti de ce qu'on appelle le golfe de Guinée, d'Afrique centrale en particulier et que le travail fait par le Sénégal et puis saluons la mémoire de Joseph Ndiaye avec le site de Gorée est extraordinaire. Mais le gros des esclaves n'est pas parti de là. Il y avait ou il y a encore chez certains dirigeants une forme de réticence de mettre en valeur ces lieux de déportation. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire ? Parce que ce n'est pas juste une histoire de Noirs contre des Blancs, ce n'est pas une histoire de Noirs contre des Arabes, c'est un pan de l'histoire de l'humanité. Et pour que nous allions vers une autre civilisation, un autre mode de compréhension entre les êtres humains, entre les peuples, il ne faut pas hésiter à raconter son histoire. Je garde le souvenir d'une diaspora antillaise heureuse dont les membres ne regrettent pas une seule seconde le choix qu'ils ont fait. Marlène, Monique, Rennes, Annette, si c'est à refaire. Je le referais, mais le seul regret que j'ai, c'est de le voir à mes parents. Dominique, si c'est à refaire, vous le referiez ? Oui, je le referais, je le referais, sans nul doute. J'ai retrouvé mes racines et ma foi, je m'y sens bien. Plus, Garela. Gilbert, pourquoi pas au contraire ? Il y a une nouvelle génération qui est née et qui d'ailleurs sont beaucoup plus ouverts que ceux d'antan et il n'y a pas de raison que nous pratiqués justement continuer et essayer de voir qu'ensemble, ça nous peut faire. Alors dites-nous, cette aventure camerounaise, si c'est à refaire, vous le referiez ? Ah oui, 100%. Merci. Le Cameroun, c'est une relation, je pense, d'amour. Sous-titrage MFP. ... ...